En un an, les 239 arbres du Clos du Bergauge à Oderguem sont abattus par cette machine. L'opération a commencé tôt ce matin devant les regards impuissants de ces riverains qui s'opposent depuis plusieurs années à l'abattage de ces arbres. Il n'y a absolument aucun élément scientifique qui a été fourni dans le dossier pour attester que ces arbres sont en mauvaise santé. On a vraiment eu un projet conçu avec une mentalité d'il y a 20 ans où on considère qu'il n'y a rien d'intéressant à préserver sur le site et qu'on peut tout raser et repartir d'une page blanche. Ces élèves sont à l'école juste à côté. Ces arbres faisaient partie de leur quotidien. On est sous le choc un peu parce que nous on est dans une classe qui donne juste sur tout le terrain ici. Donc on voit les bâtiments, les arbres et tout et ça va durer des années. C'est déprimant parce qu'on est clairement dans une commune où il y a de la nature et à Bruxelles il n'y a plus tellement d'endroits où il y a plein d'arbres autour de nous. Raison de cet abattage, la construction d'un complexe immobilier de 12 000 m2 comprenant une cinquantaine de logements, des commerces et des bureaux. Mais le promoteur se défend, il y aura aussi un jardin public de 12 000 plantes et sujets végétaux pour préserver la biodiversité. Ce n'est évidemment pas un plaisir d'abattre des arbres mais c'est de la vie de Bruxelles Environnement, la pauvre qualité du biotope existant qui a justifié de l'abattre afin de reconstruire un environnement végétal qui sera incontestablement beaucoup plus riche et destiné à perdurer. Du côté de la commune, elle assure avoir été attentive aux remarques des riverains et n'avoir approuvé que la version modifiée du projet. On vient changer leur environnement et pendant un certain temps, il va y avoir un chantier et il faudra forcément un certain temps avant que les arbres repeuplent ce jardin public. Mais tout projet a ce genre d'inconvénient. Plusieurs habitants du quartier ont attaqué le permis d'urbanisme devant le Conseil d'Etat. Si leur demande de suspension a été déboutée, celle pour annuler le projet n'a pas encore été examinée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !